Et mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette journée numéro 5 de la X-League, journée tellement importante Doki puisqu'on le sait, les joueurs se battent pour une place en finale mais aussi pour une place pour ne pas être en relégation. C'est très très important, très très important, on va voir, il y a beaucoup beaucoup de choses à jouer, d'autant que le classement est très serré, rien n'est encore joué, donc la journée est extrêmement importante, à priori il y a une seule chose qui est jouée, c'est qu'on devrait retrouver Voltariux en up and down et on devrait voir Texita en playoff, mais à priori le reste, le reste on sait pas. Non, il y a encore beaucoup d'interrogations évidemment sur l'ensemble des joueurs et les joueurs se sont battus pendant plus de 16 parties avant d'arriver à cette journée-là, avant de devoir s'affronter sur les quatre dernières games qui vont leur permettre de définir si ils ont le niveau de la X-League ou bien est-ce qu'ils vont devoir la défendre. Bien sûr aujourd'hui, vous le savez, c'est du coup la dernière journée et la place pour la finale est très importante, finale d'ailleurs que mes chers amis vous pouvez évidemment avoir l'occasion de voir et d'assister en live puisque nous serons en live de Lyon le 13 février 2023, dans six jours à peine, en compagnie de Doki, en compagnie de Shinopavelle et bien sûr en compagnie de Nemaides, il y aura évidemment tout l'ensemble des joueurs qui seront les représentants de la finale et puis de vous, puisqu'on attend presque 200 personnes Doki pour cette finale. Ça va faire beaucoup, ça va faire beaucoup, j'ai trop hâte. En vrai j'ai trop hâte, on n'a pas eu beaucoup de finales avec du public, en plus le studio il va envoyer du très très lourd apparemment, ça ne promet que du bon. Ouais, pour l'exclamation billet dans le chat bien sûr si vous n'avez pas encore pris votre place, alors on vous dit ça et pour être tout à fait transparent, on ne sait pas si les places sont déjà toutes prises parce qu'on sait qu'on l'a annoncé en tout début du split, il y a beaucoup de gens qui l'ont pris très très vite et ça se trouve voilà, tout est sold out mais au cas où vous habitez à Lyon ou bien dans les alentours de Lyon ou bien que vous avez envie de prendre le train pour assister à cette finale, eh bien il y a un super écran géant qui va être mis en place et également l'occasion de rencontrer tous les acteurs de la scène TFT, on l'a dit des casseurs, aux joueurs, à la régie évidemment, à tous les michels qui nous regardent mais aussi évidemment à tous les fans puisque on le sait que vous êtes extrêmement nombreux et que voilà vous avez le niveau pour être dans cette ex league mais que vous êtes assis sur les sièges spectateurs donc c'est peut-être une manière de vous voir à travers un miroir, en tout cas on vous attend et moi j'ai hâte, c'est dans six jours et j'ai très hâte. Ouais c'est passé vite, c'est passé vite au final cinq journées qui sont passées à la vitesse de la lumière, j'ai l'impression que la ex league vient de commencer, on est déjà à la dernière journée donc ça va être très très vite, il reste encore, le circuit n'est pas terminé vu qu'on aura les up and down en fin février pour savoir qui sera la relève de cette ex league, pour l'instant il y a du très très lourd qui arrive déjà, dès le premier on a du Enzo, du Obidashi, du Sunchi donc attention attention les joueurs là, ceux qui vont terminer en bas du classement, il faut faire attention parce que dans l'Open Tour France ça arrive très très fort. Ouais ils ont les crocs et on va les voir un petit peu au niveau de ce classement général actuel au mardi 7 février qui sont les joueurs qui sont pour l'instant devant, vous l'avez vu le joueur belge de PCS Texita qui fait mentir tous les pronostics et pour l'instant premier suivi de très près par Zoro avec 88 points juste derrière, Tartman double 61, Lescoco et Magarki forment ce premier top 6 et derrière ça commence à être un petit peu serré avec Cambys, Patball, Matladvolta, TLT et l'IRS qui forment voilà les joueurs qui peuvent prétendre à la finale mais qui peuvent aussi a priori sauver leur place et enfin Doki la bataille entre Unid, Zico et Experian, savoir qui va être en penneau ? Ouais quand on regarde le classement c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait franchement Texita et Zoro grosse grosse perf, voir un l'IRS un petit peu bas dans le classement très surprenant aussi TLT qui joue beaucoup, TLT qui joue gros parce que là faut qu'il souffle, il a fait deux up and down les deux splits précédents je pense qu'il a bien envie de lâcher, pas forcément un playoff mais au moins un petit maintien comme ça il peut souffler quoi ouais clairement il y a pour TLT un très très gros enjeu en tout cas il est sur une pente ascendante avec ses 19 points marqués hier et on le voit en tout en bas du classement bien sûr, comme le fait marquer Zidi dans le chat 40 points Omega Lul pour Voltariux avec un record, il faut le dire un record qui est le pire record à avoir mais 6 points en uniquement 4 matchs lors de la journée numéro 4, il n'y a pas eu un joueur qui a marqué moins de points que lui mais a priori Voltariux et Guide seront en up and down de cette X-League pour cette saison on espère évidemment que pour le set 8.5 ils vont pouvoir trouver les ressources pour comeback on va faire juste un petit focus d'hockey sur le premier de cette X-League même si on ne l'attendait pas, il s'agit de Texita, le joueur belge qui est pour l'instant sur un record de 16 games avec 93 points accumulés et comme tu l'as dit on ne s'attendait pas à lui non ça ne s'attendait pas à lui, certes c'est un joueur très très fort qui est monté en up and down à la fin du 3ème split il est vraiment chaud, on l'attendait plutôt en milieu de tableau, pas forcément en bas de tableau mais pas forcément une première place et il a montré de très très belles choses et en plus avec des setups très différents à chaque fois on va revenir un petit peu sur les compositions qu'il a jouées hier, il a quand même fait 3 top 1, c'est pas rien et en utilisant pas mal d'augments qui lui ont servi à Fast9 notamment qui est la marque des joueurs à l'aise et grand sur ce patch Nemaides l'avait bien résumé hier, il avait dit qu'en gros le but c'est tout simplement d'arriver en late game et de pouvoir aligner le plus de légendaires possibles, modulo évidemment les compositions et les augments qu'on a et voilà, Texita qui a pas forcément performé, soyons très honnêtes Texita qui n'a aucune compétition à son palmarès, mis à part évidemment une victoire en up and down lors du split numéro 1 il a fait MVP d'une Kellen Cup, il a été top 6 d'une GSC bon c'est pas non plus le palmarès qui fait rêver, contrairement à des joueurs comme voilà Voltariux ou bien Cambys qui ont été les champions de France de la X-League l'ARES qui a été champion de France du Masters France, du coup le pilote de la X-League ou bien encore un double 61 qui a été si loin dans les champions d'or et les champions du monde on peut voir rapidement peut-être les compositions de Texita lors des 4 parties hier soir donc tu l'as dit, 3 top 1 et 1 top 6 et on a joué un peu de tout ouais notamment 2 fast 9, l'un avec Cluttered Mind et l'autre avec Clear Mind donc l'esprit de Texita est soit un petit peu plein, soit il est libre cet esprit a priori il a, il sait jouer les deux très très bien, il a fait 2 fast 9 avec plein de légendaires une game Draven, compo très très forte de la méta et un accident de Jax, on sait pas trop ce qu'il fait là, il s'est essayé à des petites folies ouais dommage, je vois que ce Jax n'a pas de hoge mais bon ça ça reste à mon avis et tu l'as dit, Draven 3 avec Vaille 3, on a vu Matlatte de Volta qui a une réussite phénoménale avec les re-rolls Draven et souvent ça a l'air de s'occiler entre ces deux compositions là soit on a une fast 9 Piba avec un très très beau setup soit on a du Draven re-roll avec, on a vu du Lee Sin 3, de la Vaille 3, parfois du Wukong 3 ou bien du 7 devant mais il y a beaucoup de compositions qui sont possibles et on l'a dit, on est sur un patch qui est quand même mortel, qui est vraiment génial à jouer pour les joueurs alors bien sûr, les augments de heroes ont un impact phénoménal, notamment en dehors mais a priori, les joueurs les plus flex, les plus ouverts d'esprit et qui arrivent à mieux comprendre la méta peuvent réussir à remporter les matchs alors oui, on l'a vu, quand on a tous les setups qui ont gagné, c'est vraiment des compos extrêmement variés il y a un peu de tout, en plus les re-rolls ont leur place mais pas que donc c'est quand même assez sain pour le jeu et le fait qu'il n'y ait pas qu'un seul type de composition qui prime sur le reste donc j'aime beaucoup, pareil en termes d'AD, d'AP, les deux sont sortables selon le setup donc on est vraiment sur un patch agréable qui va être chamboulé bien sûr mais pour l'instant, sur cette dernière journée en tout cas, on a un patch où tout peut être sorti allez, on va aller voir un petit peu les journées d'aujourd'hui avec le lobby numéro 1 qui va commencer, vous le savez, les joueurs sont répartis de manière aléatoire puisqu'ils ont tous le même niveau globalement sur les 16 joueurs et dans ce lobby numéro 1, nous allons avoir les deux joueurs de Mios, Tarteman, Zico les deux joueurs avec les suites X-League, Experian, les collègues et puis ensuite, TLT, le joueur d'Atlantic Wave, Guide, le joueur d'Exalti qui va devoir, Guide bien sûr, aller chercher des performances incroyables pour se sortir de cette mélasse en 15ème position Texita et Unid, on peut aller voir rapidement le lobby 2 avant que les games commencent parce que je crois que les games ont commencé dans vraiment pas très longtemps le lobby numéro 2, Doki, W101, Zoro, Magarki, Voltariuk, Scambiz, Matlad, Voltale RS et pas de ball et chaque joueur a un enjeu particulier dans ces games ouais, bah entre ceux qui jouent leur place en playoff ceux qui jouent leur place en up and down et même pour les gens dans le top du classement, on pense à Texita à Zoro ils jouent aussi pour les points d'avance parce que suite au dernier speed, il y a eu un petit changement dans ces règles donc les premiers ont des points d'avance donc même ceux qui sont dans le top ne doivent pas s'arrêter de jouer ouais donc clairement, et on va aller voir rapidement ce lobby numéro 1 qui va démarrer dans moins de 5 secondes on peut compter jusqu'à 5 et normalement ça va lancer et non, puisque la régie me dit qu'ils ont remake donc vous allez devoir compter jusqu'à au moins 25 avant de démarrer cette partie il y avait peut-être un joueur déconnecté ou un joueur qui n'était pas prêt mais on le sait, il y a des joueurs qui jouent pour les points d'avance, il y a des joueurs qui ne jouent pour ne pas être en X-League on repense Doki à Zico, Xperion et Dunid alors pour ces joueurs-là qui a priori ne pourront pas accéder à la finale comment est-ce qu'on approche ce il faut qu'on fasse top 12 ? je ne sais pas trop en vrai parce qu'il ne faut absolument jouer top 4 parce que c'est un coup à jouer trop aggro et faire n'importe quoi donc je pense en vrai il faut l'aborder comme une journée normale, classique c'est dur à dire, c'est dur à faire parce que forcément tu as ce petit truc des points en tête juste derrière mais il faudrait il faudrait essayer en tout cas de garder le mental et puis on le sait, c'est sur le même patch il y a eu la GSC, les joueurs commencent à être un petit peu érentés avec 3 jours de compétition on pense par exemple à des joueurs comme l'ARS des joueurs comme Double, des joueurs comme Pat Ball qui ont atteint la finale de la GSC plus la première journée de la X-League plus la dernière journée de la X-League forcément on commence à être un petit peu fatigués de compétition mais c'est aussi le jeu, l'endurance a de l'importance dans les compétitions et c'est ce qu'on leur dit c'est ce qu'on leur dit et c'est ce qu'on leur souhaite en tout cas d'être performant malgré le nombre de games on a reproché parfois à TFT de ne pas avoir assez d'enjeux il y a un an et demi, deux ans d'avoir juste quelques GSC et puis c'est fini là, il y a la GSC, il y a la X-League il y a le ladder il y a tout le temps de la compétition tout le temps de la compétition et au final on est content qu'en X-League les soirées soient à 4 games et pas comme les anciens formats avec des tournois à 6 games tous les jours parce que là s'ils avaient enchaîné 3 jours de GSC à 6 games et 2 soirées d'X-League à 6 games ils auraient été vraiment vraiment morts donc au final ce format qui va peut-être un petit peu servir les joueurs et aussi que ce soit joueur, spectateur franchement ce cas de game j'ai l'impression que plus on avance plus on en est content quand même ouais clairement et 25 pile poil la game va se lancer avec ce lobby numéro 1 vous le savez on fait démarrer le premier lobby et quelques minutes après le lobby numéro 2 pour aller voir la suite évidemment Zico, Guide, Tarteman les collègues Experian, TLT, Unid, Texita faites un maximum de bruit bien sûr dans le chat pour soutenir vos joueurs et vos structures préférées certains jouent là-haut du classement certains jouent pour ne pas être en relégation et d'ailleurs dans ce lobby numéro 1 il y a un enjeu maximal on le redit pour Unid, Experian et Zico qui jouent pour ne pas rejoindre Guide et Voltariux en relégation c'est vrai que le fait qu'il y ait les 3 joueurs dans ce lobby là ils veulent absolument finir les uns devant les autres dans l'idéal pour chacun ils veulent voir un gros bottom de leur adversaire et eux faire un top 1 et aussi quand même TLT en fait qui n'est pas si loin des deux il n'est pas si loin des deux il n'est pas loin de la relégation il n'est pas loin du playoff donc attention quand même journée coup prête pour lui donc là beaucoup d'enjeux et toujours Texita qui doit confirmer je pense que Guide malgré un perfect day je ne suis même pas sûr qu'il puisse passer en vrai je ne suis pas sûr donc là c'est les games les games détente peut-être je ne suis pas sûr après dans le doute voilà il suffit que tous les joueurs qui bottom bottom vraiment et que toi tu fasses que des belles paires je pense que ça vaut le coup de tenter donc voilà il n'y a que 4 games dans une soirée et voilà je pense que pour Guide il fait partie des joueurs avec Volta qui doivent tenter le tout pour le tout dans tous les cas on sait que Tarteman a été vraiment très performant dans les dernières sessions avec un peu de high roll mais bon au bout d'un moment quand tu high roll très régulièrement c'est peut-être que tu es juste un bon joueur a priori oui on n'est pas à Tarteman mais il est là il est présent et toujours chaud on n'arrête pas de dire que c'est le joueur qui a le vent en poupe et pareil en GSC il a fait un bon résultat ce week-end donc il ne cesse de confirmer donc au bout d'un moment ça fait quand même ça fait beaucoup de fois qu'il confirme je pense qu'on faut admettre que Tarteman est un joueur qui peut prétendre à un top et oh là là augmente de 3 cost 2 cost ça démarre très très fort ici 3 cost ces 2 cost avec évidemment une grosse priorité pour les 3 cost on va voir un Texita qui a récupéré une Senna Augment Carry juste en bas de notre écran tandis que d'autres joueurs comme Tarteman ont récupéré le Yasuo Vexile support qui permet généralement d'avoir un très très bon early game il va falloir prendre la bienhension possible TLT également qui a pris cette belle vaille ça Unid en bas à droite de notre écran on est en train de regarder ce qu'on peut prendre Unid n'a pas encore choisi en bas à droite c'est le dernier à choisir d'ailleurs on prend Malphite on va prendre Malphite Malphite alors là c'est le petit chat c'est le Wukong Re-roll alors souvent quand tu prends Augment de Malphite c'est quand même très probablement pour jouer un Re-roll super lequel ça va être ça la question ça va être un Re-roll super très probablement la question maintenant c'est lequel les deux plus populaires c'est le petit chat et le Draven sachant qu'il y a déjà une Augment de Draven du côté de Guide donc peut-être peut-être Yumi Youpi ouais avec tir gant armure clairement c'est du Yumi je pense que Yumi a eu la sagesse de bien observer un petit peu le tempo du lobby pour voir qui avait pris quoi il s'est rendu compte que personne n'est sur Yumi et ça a du sens c'est une combo qui fonctionne plutôt pas mal avec avec la Reel avec la Yumi avec la Nila et avec les les super est-ce qu'on décide est-ce qu'on décide de faire un petit peu d'économie 2, 6, 7, 8, 9 on pourrait tout vendre et acheter le Gangplank ça me paraît être une bonne solution là pour Yumi ouais ça a l'air pas mal en plus comme enfin autant avant on jouait une version avec des mascottes Yumi qui avait tendance à quand t'avais full de stars tu te faisais exploser alors que cette version là avec Nil Arel même avec full de stars au stage 3 tu peux complètement withstreak ce qui rend la compo d'autant plus forte complètement il y a vraiment une nouvelle composition qui est sortie la re-roll chinoise et on voit pendant ce temps là le chat qui spam des peignoires pour aider Grégoire évidemment libre à vous de supporter les joueurs qui vous font vibrer au quotidien ou bien hebdomadairement et c'est vrai que là Yudith est parti sur un re-roll Yumi on va aller voir un petit peu tout le reste des augment avec cette très belle overlay à gauche on voit Texita qui a pris Senna on voit Lekoko qui a pris également Senna Ziko qui a pris la Sona mais sinon on a pris les deux costes dans l'ensemble ouais les deux costes qui sont forts l'anstar de Draven très très fort on l'a vu que ce soit Texita ou Makla hier ont très bien performé avec et Spirit of the Exile l'augmente de Yasuo support qui est probablement la meilleure au monde du jeu actuellement ouais bah c'est même sûr d'un point de vue statistique tout à fait en fait on peut la jouer n'importe comment ça te laisse l'opener laser qui est un opener extrêmement fort et des fois en late game tu peux juste jouer une compo qui n'a rien à voir et tu mets juste un petit Yasuo et l'avantage de ça c'est que le placement Exile donc ce qui fait que vous n'avez pas d'unité adjacente est souvent le meilleur placement donc au final ça vous force à bien vous placer et là on va voir des matchs importants on a gagné le deuxième round du côté de Unid on a perdu le premier on préférait évidemment perdre le troisième pour pouvoir générer une loose trick de deux mais ça va être compliqué face au Last Whisper Draven Reroll de Guide et on le sait un Draven Augment en early game avec un aussi bon stuff généralement c'est plutôt bon signe de jouer sachant qu'en fait c'est une compo qui come back très très bien quand t'es déjà devant ça augure que du bon parce qu'on a vu des Draven tu peux come back avec des 20 des 30 HP donc quand t'as déjà 90 c'est le genre de compo qui peut complètement marcher sur le lobby ouais en parlant de marcher sur le lobby on a un Texita qui est passé niveau 5 toujours à 100 PV très agressif alors Guide récupère un arc ici Texita qui va aller chercher une armure un gold ça on aime pas trop mais j'ai l'impression qu'on a pas trop le choix il privilégie l'armure un très très bon très très bon composant dans la compo laser il pouvait ok il choisit de slam stone plate qui est pas un très bon item actuellement mais là il est dans une optique de snowball il a une très très belle front line avec laser plus le Ionic Spark Texita qui est un opener du feu de dieu là ouais alors si on a Gargoyle bien sûr on espère que le Renekton prenne le plus de focus possible il est le seul pour l'instant à 100 PV et il va pouvoir un chain wing tranquillou mon cher ouais faut voir en plus il scale avec le temps donc il y a beaucoup de lasers la Senna gagne des statistiques en même temps on va tag un guide qui est tranquille tranquille jusqu'à 36 HP 30 balles il a une paire de Draven sans Last Whisper il chill un max le guide et là voilà de toute façon c'est le game plaisir là je pense qu'il veut même s'il est out il veut quand même finir sur des top 1 en vrai pour le coup avec Last Whisper Arc Baguette alors je vous imagine qu'il avait envie de faire une petite Gunblade pour pouvoir avoir un petit peu de regen grâce à ce Draven là il a eu un Arc 3 gold il a eu une bonne économie mais ça profite évidemment à Texita qui peut continuer à instaurer cette chain win et alors le truc qui est un peu bizarre c'est qu'il a Laser Corps avec Renekton, Seda, H mais il a quand même le poulet et la poppy qui sont un petit peu suspectes mais qui sont niveau 2 du coup il se dit vu que je veux les garder après si jamais il veut jouer laser jusqu'au bout c'est un petit peu étonnant de mettre cette ionique sur le Renekton alors certes c'est lui qui en profite le plus mais c'est surtout un champion que tu veux garder donc il va falloir en trouver un de rechange à un moment ou un autre dans la game parce que l'étincelle ionique sur Z est devenue extrêmement extrêmement populaire maintenant d'ailleurs pour une raison que que j'avoue ne pas trop comprendre mis à part le fait que les Laser Corps évidemment prennent des dégâts en fonction des dégâts magiques mais c'est vrai que Z avec un zap c'est devenu incroyable bah ouais parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'avec le hacker en plus tu vas tu vas un petit peu burn l'étincelle enfin avec l'étincelle ionique tu vas embêter les backlines avec le Edge of Night souvent combiné c'est souvent le dernier envie donc c'est souvent celui qui a tous les vaisseaux donc forcément t'as envie d'avoir ton shred sur celui qui a tous les vaisseaux donc c'est devenu presque logique alors attention attention le chat si vous jouez Z en full dueliste ne faites pas une ionique s'il vous plaît vous allez vous en mordre les doigts c'est très spécifique à la compo Laser Corps ouais oh Ramus 2 pour Zico oh sacré Ramus le tatou qui est récupéré ici avec une belle front line pour pour Zico avec on a pas underground malheureusement on voit une paire de Sona avec une Vaille 2 on a pas Kayle on a pas Ezreal on va devoir se contenter de juste une game classique on va récupérer un arc malheureusement c'est pas ce qu'on aime bien lorsqu'on joue Sona en tout cas il en faut pas un deuxième d'arc autant un à la limite tu fais un G5 oula oula il y a un GS ou un Z ou quoi mais alors arc BF c'est probablement les 2 pires aïe 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 oh non j'ai mal pour Zico ah c'est coup dur c'est vraiment un coup dur là là c'est de DED c'est dur parce qu'en plus on l'a vu que ce soit Sona leblanc ou Zoé n'importe lequel des 3 cost ap ça a très très bien marché notamment pour Tartman donc c'est une compo qui fonctionne par contre quand tu droppes des items qui ne sont pas baguettes c'est absolument ou même je sais pas une belt ça aurait pu faire un zroth même une cloak ça aurait pu faire je sais pas un item def mais alors là 2 bf une ça fait un gs une autre ça fait peut-être une gunblade mais au bout d'un moment 3 ça commence à faire beaucoup oui c'est très 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 naze clairement il va falloir qu'il trouve d'autres solutions ziko et c'est dans ces moments là où il faut essayer de penser autrement le jeu c'est vrai que là il y a une sauna kari qui va pouvoir lancer 3 spells enfin en tout cas 3 petits je sais pas comment on peut appeler ça mais 3 rayons de dégâts mais après d'ailleurs il va falloir trouver un kari ad je pense qui puisse porter l'edge of night ou bien la deathblade augment de 3-2 ce sera une silver oh tartman plus un laser c'était instant click pour tartman en haut texita on va pas voir ce qu'il a pris il a pris quoi un petit j du côté de texita voir aussi du côté de ziko j'ai l'impression qu'il a il a pris son augmente il est en train de roll un petit peu ziko je pense qu'il va souvent quand t'as besoin d'un quand t'as des items ad en trop et que t'as besoin d'un stand alone le meilleur est probablement belvette qui peut rentrer sans synergie vu qu'il est thread c'est très 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 bien ça apporte beaucoup de très bons items ad que ce soit des deathblades des bt des last whisper des edge of night des titans des tout ce que vous voulez j'en passe c'est des meilleurs solution des gars et pour ça unit qui va prendre le pandoras bench en 3-2 on l'a vu en bas à droite le dernier à pic ici et il va falloir il roll un petit peu du côté de grego on le rappelle pour ceux qui viennent de le rejoindre déjà un gros coucou à vous j'espère que vous allez bien mais on a deux matchs dans le match on a texita d'un côté qui essaye de jouer la première place face à tarteman et face à les collègues et de l'autre côté on a Unid, Experion et Zico qui essaye de ne pas être relégué dans ces games de X-League il ne reste plus que 4 parties du coup chaque game a tellement d'importance dans cette partie et du coup forcément les augment rythment un petit peu les résultats qu'on va avoir à chaque fois c'est vrai que Zico un petit peu est low roll j'ai l'impression avec ce gangan et ses 3 bf au niveau des items par contre en termes de stabilisation il a fait très très fort la Sona 2 Ramus 2 en termes de stage 3 ça devrait être pas mal il pourra peut-être cacher une petite 1 underground pour récupérer une dizaine de gold histoire de remonter un peu son économie certes ça lui fait une unité morte mais a priori tous ses dégâts viennent de Sona donc c'est pas si dérangeant que ça et en termes d'augmente par contre celui qui s'est mis très très bien malgré ses HP c'est Tartman Yasuo Exile Intu plus un laser ça le met très très bien alors son board est un petit peu faible certes et en underground ah oui c'est pour ça qu'il a aussi peu d'HP le underground en effet alors je sais pas il l'a depuis quand mais effectivement ce laser va être set up petit à petit pour pouvoir faire un très très beau mid late game mais pour l'instant on récolte un petit peu d'argent 5 loose d'affilée tu l'as dit mais lorsqu'on va récupérer voilà ces 20 gold ou bien cet objet supplémentaire du de Heist et bien on va être plutôt content j'ai l'impression on voit il tombe contre un de ses compagnons laser parce que là augmente de Senna Intu plus un laser on reste dans la même veine du côté de l'Ecoco pour le coup lui il est un petit peu un petit peu plus bifié en HP il a un peu mieux mangé mais en level 6 40 gold les deux joueurs de laser qui peuvent être très dangereux attention peut-être une spat pour débloquer le 9 laser au niveau 8 pour Tartman après il a un arc pardon il a une armure et une claw je ne pense pas que ça suffira après il y a une séjournée BF oh le rêve de Tartman c'est un remover là là tu droppes un remover t'as Edge of Nadek la Seige peut-être un PVE un petit peu chanceux en attendant tu peux juste la poser sans forcément retirer la BF tout de suite vu que Seige est juste une bonne unité ouais clairement je pense qu'il n'y a pas besoin de se précipiter on va voir son jeu du côté d'Experience aussi parce qu'il a Extech Retribution plus un Knife Edge souvent Extech Retribution indique une game Viego très souvent mais un Knife Edge ça ne va pas trop avec pour le coup voir comment il s'en sort il y a Sodo du côté de Les Coco espérant qu'il passe du niveau 6 que maintenant sur une Vaille 2 voilà Tartman qui mouse over ce Edge of Night c'est probablement l'item vers lequel il va se diriger c'est pour ça qu'il aimerait bien un remover sinon il devra malheureusement vendre cette Sejuani unité unité clé Pierre Angulaire de la comp Laser Corp oh il n'hésite pas il se lame carrément le Edge of Night sur cette Sejuani évidemment c'est pour le donner à Z dès lors que ce dernier arrive dans la composition et on va taguer YouNeed qui a slam une shojine sur cette Yumi qui a une économie décente qui a des HP plutôt correct qui va avoir comme objectif évidemment de trouver toute la composition de Yumi de Rael de Nila et compagnie au niveau 6 il va perdre contre Tartman j'ai l'impression ouais il a pas encore un peu les items clés de la comp j'avoue que je suis pas du tout expert de cette comp j'ai encore du mal à savoir s'il faut prioriser le Gear Yumi qui paraît extrêmement naturel ou le Gear Nila parce que des fois j'ai l'impression que le Gear Nila est presque plus important je n'ai pas la réponse j'avoue que je n'ai pas la réponse on va voir ce que décide de faire unit ici parce que Nila est vraiment très très importante dans la comp 3 composants pour Tartman avec notamment une War Mug peut-être un Morillo éventuellement et une Yonick oh bah il a War Mug Yonick en vrai peut-être on va voir en tout cas il décide peut-être de Roll un petit peu une Sejuani on vend le Edge of Night une autre Sejuani on pourrait pas garder évidemment le Edge of Night sur cette dernière la Senna qui va être retrouvée et on va mettre tous les items sur ce Yosui ouais il faudra un Yosui très bon porteur d'item le seul inconvénient de Siasuo c'est qu'il faut retrouver un sinon parce qu'il porte très bien les items de Z mais t'as pas forcément envie de le garder il y a une Kale qui est un petit peu suspecte là elle donne deux Duelist mais bon c'est un petit peu léger et Xperion mais c'est un Reroll Camille pour Xperion finalement avec ce X-Tech Rétribution Knife Edge alors ça fait longtemps qu'on a pas vu pour le coup effectivement et en plus il a très peu de Camille là je vois sur le banc on en a pas une seule d'ailleurs en possession depuis depuis le stage 3 on va aller voir peut-être qu'à tout hasard il avait plusieurs Camille sur le terrain sans qu'on s'en rende compte et et non il a que 3 Camille malheureusement 3 Camille après il devrait se faire aider par Unit qui joue super donc il va un petit peu épurer le pool avec tous les Lissins tous les malfits de retirer d'autant que ce Camille ne joue pas super donc a priori ils vont pas se contester les mêmes unités mais c'est bizarre parce que c'est un X-Tech Rétribution c'est une bonne augmente c'est pas l'augmente de Karim mais c'est vrai c'est une très très bonne augmente j'avoue ne pas avoir vu la compo depuis longtemps sur le papier elle doit pas être horrible j'imagine après après avoir ce qu'il a il va en faire je pense qu'on veut une IE en last les items sont pas très bons alors ouais ça dépend vous savez bon parfois des titans double BT peuvent fonctionner sur Camille si elle a vraiment un super admin mais là dans son cas lui j'ai l'impression que c'est un peu compliqué on a 7 Sylas on a 4 Camille c'est pas assez pour l'instant il y a une 5ème qui vient pointer le bout de son nez mais il y a question à faire ici un Last Whisper Redemption pour expérience cette Camille ne pourra pas crit sur ses spells en général quand tu ne peux pas crit sur tes spells le jeu te donne J-Wall Lotus le jeu est un petit peu généreux peut-être on lui souhaite il va tomber contre YouNeed avec son port de Razzbench qui attend un petit peu d'avoir Malphite 3 d'avoir Alicine 3 et d'avoir YouMi 3 on a Stam une hoge du côté de YouNeed ça j'aime beaucoup hoge étant le meilleur item du jeu actuellement est-ce que ça va pouvoir suffire contre ce talon statique qui est là pour ennuyer le petit chat j'ai pas l'impression cette Camille d'être plus forte que la composition du leader malgré l'antil le petit Laptiste Unfair qui ne suffira peut-être pas dans la vaille et le Sylas qui vont venir à bout YouNeed attention Pandora's Bench ça peut alors c'est très bien sur le papier parce que certes tu re-rolles une compo mais attention à ne pas se retrouver Benchlock et qui ment son dernier augmente de cette game et ça sera beaucoup d'argent une gold alors Tartman qui a un J-Wall de son côté du côté d'Experience qu'est-ce qu'on a Axiom, Stand ou un Tom il est obligé de gomager un petit peu ce Tom peut-être YouNeed avec son re-roll UMI il a roll l'augment UMI d'en bas à droite de votre écran et il a le choix entre second win ascension ou Tom je pense que le second win est excellent il a trouvé 2 UMI attention parce que si ce Yasuo 2 ou cette Fiora 2 d'ailleurs donne une UMI c'est une UMI 3 qui peut pop très très vite sur le board de YouNeed peut-être que les peignoirs du chat ont fonctionné oh oui il y a une qui a peut-être eu une option d'aller laver ce board expérience qui vient de trouver Camille et c'est Tartman qui est en train de perdre un petit peu de HP mais Tartman lui avait l'option évidemment de stabiliser on a trouvé une Belle V2 et Belle V2 et c'est là c'est là où on disait que Céjuani était l'unité la plus importante en laser presque plus que Z parce qu'au final il peut jouer un 6 lasers sans Z il a juste un Belved Carrier ça sera une Céjuani et une Sena qui fera office de porte-avions ici on tag un guide qui n'a pas encore trouvé son Travon 3 et les lasers qui font piu-piu suffisamment et du coup Tartman avec cette Belle V2 qui pourra revenir dans le lobby guide qui est très très bien d'ailleurs one-off de Wukong du Monkey avec 5 handball et celui qu'on n'a pas trop trouvé depuis le début c'est vrai que c'est les Cocos avec son setup laser aussi le voisin de Tartman où est-ce qu'il en a il a trouvé un collègue qui a une bien meilleure économie normalement il a l'air d'avoir trouvé son Z est-ce qu'il a trouvé sa Sage il a trouvé sa Sage il a un Thrill of the Hunt qui est l'augment de sustain que tu veux dans cette comp parce que bon Jinx 3 Jinx 3 du côté de You Need pardon il attend que ça soit Lee Sin 3 ou Malphite 3 ou Rell 3 j'imagine c'est pas comment alors ça c'est vraiment pas comment c'est sûr qu'il a que Lee Sin 1 donc à tout moment ce Lee Sin 1 vient Lee Sin 3 ok ça c'est incroyable effectivement on est en train de Maxi Gamble du côté de You Need il va falloir accepter de perdre des rounds en parallèle mais on le sait un Pandora's Bench c'est l'augment de chanceux il faut que il faut que la chance soit avec lui et pendant ce temps-là ça fait les affaires de les collègues qui étaient en économie et qui a gagné 3 rounds d'affilée c'est très très bien parce que j'ai l'impression qu'il a un board où il n'y a pas grand chose ça reste une Seijin un Z1 et pourtant il gagne ses rounds ohlala le board qui est sur spot pour Experion non pas pour Experion pour qui ? pour Tartman ohlala la date d'un gris est-ce qu'il va la voir ? il va la voir juste devant lui comme une offrande ohlalalala est-ce qu'il avait une BF ? je sais pas mais je pense qu'il va aller la chercher alors par contre il faut qu'il soit niveau 8 il faut qu'il soit niveau 8 pour pouvoir débloquer ce 9 laser ohlala et qu'il chope un Z accessoirement donc c'est pas gagné alors c'est pas gagné il est niveau 7 20 gold il a pas Z donc attention il a fait le BF pour les cocos dans le même temps il peut le poser maintenant d'ailleurs il a pas de BF donc il va devoir être gâté il va devoir être gâté par le par le PVE les cocos dans le même temps qu'il trouve ce 7-2 superbe et là l'Edge of Night en plus avec l'Edge of Night il est incroyable voilà sa compo il prend une autre dimension j'ai la réponse apparemment et Zico qui se demande comment est-ce que tous les joueurs font pour avoir leurs 4 cost au niveau 7 c'est vrai que Tartman a trouvé ses joueurs Sony 2 et Belvede 2 on voit les cocos qui a trouvé ce Z2 au niveau 8 et il va falloir en tout cas essayer de remporter ce round ici face à Zico lui-même justement qui est avec cette Sonakari très très bas en gold est-ce que ce Z peut faire le travail avec ce Thrill of the Hun j'ai l'impression que oui Thrill 3 cœur énormément de gêne Zico qui va perdre un round supplémentaire attention Zico on en parlait en début de stream en regardant le classement attention Zico et attention Experion qui vient de les deux joueurs qui sont dans le dur là Lissine 3 pour Younid au passage Ami 3 enfin pour Experion alors Younid one off de Youmi 3 et là Experion qui vient de trouver sa Camis 3 peut-être qui va le débloquer Zico qui trouve Souracar 2 dans le même temps On va avoir Younid qui joue full Cariad et là t'as beau avoir un Last Whisper réduire de moitié 600 d'armure il en reste toujours 300 mon rough donc c'est quand même compliqué on est en train de taper le Zac est-ce que ça va suffire ? On a quand même beaucoup d'HP du côté de ce Draven il va affronter une belle Vette qui a malheureusement que QSS et Dragon's So qui va se faire one shot tout simplement et Guide qui est parti pour aller récolter quelques Lopuntos dans cette première partie il se met bien il lui manque peut-être qu'est-ce qu'on vend un dernier item on est même pas obligé d'avoir de sustain il a déjà un un CSA il peut quand même aller chercher une Gunblade éventuellement Younid qui trouve ça Younid 3 Experion qui gagne quelques points de vie mais attention est-ce que ce setup Camis peut tenir ? je sais pas je pense pas je suis vraiment pas sûr ça a l'air léger il a eu une petite spot de prankster dans son tome c'est correct sans être folichon ça dépend de son admin aussi on a pas forcément cette info il y a surtout qu'il est level 6 0 goal donc là sa game à lui va s'arrêter au niveau 7 dans tous les cas on va récupérer a priori un locket on va pouvoir slammer sur ce Sylas tranquillement pouvoir le rentabiliser mais bon j'ai pas l'impression que ça va l'emmener très loin non là ça va être placement diff en plus je pense qu'un round où il saute pas du bon côté ça peut ça peut être dramatique ça peut être dramatique pour expérience attention attention parce que 20 hp 2 rounds c'est un petit peu mal et tu as peur ton elphite ok ça fait des check des road check ce sera finalement un check et tombe contre unid salut unid et unid qui a la yumi 3 il a des ressources avec cette vaille 3 également qui est positionné ce leisin 3 qui peut tanker est-ce que ça va suffire ce talon qui part directement en backline l'umid qui donne tout ce qu'elle a ce talon qui est très ennuyant pour l'instant dans la backline qui ne veut pas tomber s'il va tomber j'ai l'impression que le setup de unid va venir à bout de expérience quel baffe il a tué quelque chose je ne crois même pas je ne crois même pas expérience attention attention expérience sur ce top 8 non seulement se met pas bien lui même mais en plus ça fait les affaires de unid qui est en concurrence directe avec lui donc ça sent pas du tout bon pour expérience là expérience qui n'y arrive pas du tout depuis quelques journées il est en pleine chute libre lui qui est pourtant accoutumé aller chercher des bons setups face 8 face 9 qui jouent assez agressif dans ce set il a un peu de mal trouver son propre jeu on va tchic 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 on va tomber contre les collègues mais est-ce qu'on peut battre les collègues là maintenant je sais vraiment pas les collègues qui a récupéré une spot en passage un petit peu mystérieuse spot laser mais ce z ce z qui n'est pas pour l'instant dérangé il y a le 3 prankster qui met quelques petits stuns mais est-ce que ça va suffire est-ce que cette famille cette famille enfin cette camille a suffisamment de dégâts la titane qui n'est même pas encore stack le laser enfin le edge of night qui n'a pas encore proc ça y est il est proc attention le laser attention le z qui s'est téléporté pile devant la camille il est pas très malin il est pas très malin ce z z ouais le z qui a dash directement sur le retour de l'ulti de de camille et pendant ce temps là on a ziko également qui est en train de perdre pas mal de hp 7 hp pour ziko 11 hp pour le leader de la x-league pour l'instant texita on va l'arriver un petit peu du côté de ziko son setup mais on l'a dit ils sont pour l'instant 14ème et 13ème c'est x-league ziko et xperion et c'est des points très importants pour ne pas être en relégation ouais parce qu'en plus quand on a revu le classement ça peut peut-être se jouer à un point même sauver un top 7 là au lieu d'un top 8 ça peut ça peut s'avérer crucial il fait jump la sauna pour counter le jump et c'est un affrontement ou la ziko qui affronte xperion son positionnement est très intelligent il a fait jump sa sauna pour la mettre complètement à l'opposé de la camille du coup on voit en haut à gauche la sauna en bas à droite la camille les deux carry qui vont peut-être se rencontrer ici la gunblade de sauna qui fait un bon travail mais elle n'est que niveau 2 ça de sauna est-ce qu'elle a suffisamment de dégâts pour venir à bout de la combi xperion la surraca2 qui apporte son surplus mais je crois que ça ne va pas suffire malheureusement y aller attend il y a le zrot il y a le zrot il y a le zrot le ziz le ziz est-ce qu'il va suffire peut-être un overtime qui va perdurer mais non la camille qui va directement sur la sauna et je crois que ziko va tomber xperion qui sauve oh non pour xperion qui va faire pardon pauvre ziko qui va faire un top 8 dans cette première game et ça c'est vraiment pas bon signe lui qui avait démarré avec une très très belle sauna il n'avait pas réussi à trouver les bons items mais on le rappelle il ne reste plus que trois games à partir de maintenant et ziko peut-être condamne sa place en up and down avec ce top 8 l'excita lui en difficulté pour maintenir sa position de top 1 de la x-league et puis xperion et unis on le rappelle ils sont au coude à coude pour cette 12ème place il y a un match très intéressant dans le bas du classement ouais c'est vraiment la 2HP il souhaite que Texita fasse un bottom même son lisé sauver un top 6 dans un 7 ça serait incroyable perdre Vigo ici pour remplacer ce talon avec un gant du voleur on veut un truc de fou c'est pas un truc de fou pourquoi pas pourquoi pas admettons et là il va affronter Texita peut-être son concurrent direct pour le top 7 et celui qui se frotte les mains dans ce lobby c'est les cocos parce qu'ils voient potentiellement Texita dans le bottom les tartmans pareil aussi sont très contents de voir le premier du classement dans le bottom et ça sera un ghost alors on va gérer ce ghost à priori les ghosts de les collègues avec cette Camille reroll va peut-être avoir un petit peu de mal à aller chercher et la fronta et la backline mais qui sait peut-être sur un malentendu on arrive ici à peut-être tuer le Aphelios vous voyez une première fois on arrive peut-être à tuer le talon et le blanc qui va essayer de follow up avec le GS mais c'est pas la pression que ça suffise et on était contre l'élu de Texita et non seulement Texita va tomber mais aussi Experion et ça ça fait les affaires de Younid ouais Younid qui est très très content Experion qui sauve un 6 qui sauve quand même un 6 en vrai vu sa game alors je suis pas sûr que dans le spot dans le qualité c'était une bonne idée aller chercher une Camille reroll audacieux audacieux de la part d'Experion Younid qui trouve ce Malphite 3 et il commence à avoir de plus en plus de 3 stars un peu dommage pour lui que Gid ait réussi à choper la Reale 3 après bon il a Pandora's Bench donc c'est vrai que ça équilibre un petit peu le jeu et il a joué avec cette Vaille 3 également on n'est pas normalement avec une Vaille 3 dans cette compo Youmi aller on va taguer ici une Samira 2 accompagnée de sa Belvette est-ce qu'on peut gagner des côtés de Younid dépend un petit peu des pics de Youmi là ça fait beaucoup de dégâts quand même c'est l'impression c'est un ulti un one tap ça fait un petit peu Shroud oh le Shogat le second souffle qui proc c'est pas mal du tout mais la Belvette qui fait quand même pas mal de dégâts est-ce que ce Lee Sin ce Malphite peuvent tenir avec le point de 2 Malphite qui tank bien le Shogat qui met encore un one arrive mais j'ai l'impression que ça passe attention c'est tu mais est-ce qu'il peut te survivre contre la Samira Lace qui va pas proc oh c'est tout juste c'est tout juste c'est tout juste les Units qui survient en route de plus les Cocos qui chutent encore un petit peu plus Units qui veut peut-être tenir aller chercher ce top 4 peut-être ce top 3 pour sauver sa place et se maintenir en X-League ou en tout cas avoir la certitude de se maintenir et partir partir chill en vacances parce que là pour le coup c'était ni playoff ni up and down et tranquille ça fait deux fois déjà qu'il est parti en vacances ce serait quand même pas mal qu'il aille en finale mais après bon s'il arrive à réussir à une troisième non-relégation c'est du très bon augure pour lui et là pour l'instant on lui fait ses affaires Xperion et Zico qui font top 6 et top 8 on a des collègues évidemment qui va pouvoir en gagner quelques puntos encore une fois TLT qui arrive à se maintenir minimum top 5 donc il va pouvoir gagner des points et aussi alors guide je me rends pas trop compte parce que bon il est quand même très bas dans le classement mais je sais pas si sur des top 1 ou des top 2 il peut pas aller gratter une petite place devant Zico ou Xperion peut-être peut-être après j'ai l'impression qu'il est quand même condamné en termes de de régulation mais de toute façon là il a quand même envie de prouver qu'il a sa place finir sur des bons scores c'est quand même c'est quand même important ça reste à l'entraînement même si le patch va changer certes c'est quand même important de se rassurer un peu j'imagine pour guide même si l'enjeu est moindre et on va tomber contre qui pour Yonid là il doit absolument gagner c'est Tartman juste en face de lui 50 balles il est en économie le Tartman on va mettre un petit shroud sur la bellevête et la front line qui n'aura pas le temps de cast pourquoi pas parce que Yumi aura les ressources pour aller chercher la Sena et également la bellevête on est en économie comme tu l'as dit pour Tartman donc peut-être c'est un bon matchup pour Yonid là maintenant on est content de taguer Tartman j'ai l'impression je pense qu'on est content de le taguer maintenant la bellevête qui ne va pas parvenir à Tue Cicine il reste là c'est génie porte-avions est-ce que les vaisseaux peuvent le faire non pas assez de piu-piu et heureusement pour Yonid il tag Tartman un en écho et l'écho qui tombe Yonid qui se met très très bien là-dessus très 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 bien Tartman qui était en écho juste avant qui passe niveau 9 et en plus Tartman n'a pas trouvé cette BF donc il a deux spades duelistes il ne peut pas débloquer le 9 laser corp sauf erreur de ma part non il ne peut pas le débloquer ni la 3 Yonid qui est dangereux là pour le lobby peut-être un top 1 le Z2 qui va être trouvé pour Tartman par contre avec une paire de Urgot pourquoi pas aller chercher une bonne ressource c'est vrai que Yonid a eu un petit peu de réussite sur le matchmaking là pour le coup parce que là maintenant on a un Z2 triple item qui est arrivé face à TLT le Z qui va directement aller focus sur Urgot qui va pouvoir aller dash de bonne ulti de la part de MandeKaiser pour essayer de mettre un terme au règne de la front line de TLT le Z qui va continuer à aller chercher la backline maintenant et directement la Samira il s'en va gagner face à le setup de TLT oh ça c'est une belle opération quand même pour Tartman et du côté de Gide face à Yonid de toute façon le matchup est quand même très serré entre les deux joueurs et c'est Gide qui va remporter le match ouais la Yonid qui a peut-être pas suffisamment de dégâts pour tuer ce Draven il y a un monde où Yonid peut battre TLT attention on va avoir un Gide contre Tartman Yonid contre TLT dans le matchup qui va suivre là ça va être le match crucial pour Yonid parce que s'il parvient dès la première partie à accrocher Nuskrez qu'un top 3 il peut déjà distancer un petit peu ses opposants up and down et se rassurer pour la suite de la journée ouais et puis TLT n'est pas si fort que ça il a un bon setup de top 4 mais il a vraiment pas plus de ce que je vois avec ce ZAK 2 avec cette augmente avec Urgot 1 Aphelios 1 Sejuani 1 et le voilà d'ailleurs le matchup avec Gregou contre Toto Yumi qui va mettre un premier cast sur Selva et le très bon ulti de la part de Sejuani de TLT au essai de lockdown un maximum d'unité côté Yonid le bon ulti du Urgot également et de TLT qui fait un très bon fight mine de rien mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu trop d'HP côté Yonid pas de GS qui se démène comme un diable pour tuer là Yumi qui vient tomber la malfette qui fait un travail phénoménal dans la backline qui se balade la Samira qui vient achever le malfit ça va tenir ça va tenir 1 point de vie pour Yonid Tartman qui est tombé 9 point de vie attention est-ce qu'il y a un truc que les spot laser corp pour Tartman c'est les 9 faut deny Yonid faut prendre ça là Yonid si tu veux top ou TLT peu importe l'un des deux vous êtes obligé de la prendre il la prend pas Yonid après il va pas mais Tartman non plus mais c'est les 9 mais what attend on va voir du côté de Tartman mais en fait il avait pas le setup pour aller jouer les 9 je pense qu'il est il est sorti de ce pivot et à juste titre à juste titre on est parti sur du du sea laser into d'autres unités pourquoi pas on va changer d'ailleurs le stuff et on va mettre la spot dueliste sur une sénat et on va récupérer le guardbreaker pour le mettre sur la félio j'aime bien ce qu'a fait Tartman il a bien fait il avait pas gardé la hache et le reinec dans le doute parce que c'est vrai que la spot laser dernier carreau c'est très improbable vu qu'il les avait pas gardé il s'est dit je vais pas gamble le fait de les retrouver au niveau 9 c'est trop galère donc on prend un edge of night supplémentaire pour potentiellement tanker Satyumi parce que Satyumi peut one-tap le Aphelios le edge of night peut être très utile et il focus directement la Yumi attention la Yumi ce qui t'a pas suffisamment de régional elle a qu'une hoge et elle va avoir la proc le edge of night du Aphelios mais très très bien pensé de Tartman qui a pris système défensif et du coup j'ai l'impression que pour lui ça va passer est-ce que la Nila peut le mettre non ça ne suffira pas attendons quoi que quoi que quoi que le edge of night a proc et non ça se joue à pas grand chose et TLT qui est tombé à 1 HP mais qui va survivre top 4 pour YouNeed et minimum top 3 pour TLT c'est bien battu quand même très très bonne opération pour TLT qui va peut-être aller accrocher petit à petit la finale de cette X-League en réussissant à gagner Puntos après Puntos déjà hier il a fait une très très belle journée et là encore une fois un top 3 attention à TLT en finale de cette X-League ce serait une première d'ailleurs ce serait une première c'est vrai et on a beaucoup de premières dans ce split de X-League donc pourquoi pas une de plus attention TLT contre Tartman oh le Z est-ce qu'il a à cœur il jump directement sur les deux carries de TLT attention il va faire qu'une bouchée de Sofidou dans un premier temps il va enchaîner tout de suite sur la Seigneur avec un très bon outil de la Sejuani oh le Z qui fait un travail phénoménal il enchaîne sur la Bellevête juste derrière et c'est un massacre Tartman qui vient crucifier TLT sur ce round guide qui gagne voilà qui veut prouver quand même malgré cet accident il va tomber en up and down certes mais il veut prouver il reste là malgré tout ouais Monsieur Tarte mesdames et messieurs Monsieur Tarte qui nous vient d'open tour qui a fait une très très belle entrée sur la X-League avec la fin du set 7.5 et qui arrive sur le 7.8 en légende avec une maîtrise atypique de ce set et qui est en train de récolter des poultos et attention parce que Tartman on se rapproche doucement quand même de la première place de la X-League si je ne dis pas de bêtises ouais peut-être peut-être vainqueur de la saison régulière et engendrer 4 points d'avance pour cette finale ça peut faire beaucoup qu'est-ce qu'on prend ici on est qu'à 8 points de Texita sachant que Texita fait un bottom on va récolter au moins 5-6 points supplémentaires par rapport à lui hop là boum ouais ça peut aller vite ça peut aller vite parce que c'est vrai qu'en une seule game il recolle déjà donc 5 points supplémentaires il peut les faire peut-être un Urgot 2 qui peut tomber ici on est niveau 9 on cherche oh là 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 alors les deux sont tombés les deux sont tombés il lui manque un gold est-ce qu'on peut faire un petit reset de quelque chose peut-être non malheureusement il ne peut pas acheter ce mort des casers niveau 2 mais stuff sur Urgot guide niveau 9 avec son setup Draven rail 3 Wukong 3 un petit Fiddle est-ce qu'il peut le faire ouais il a l'air solide le guide il a l'air solide avec son beau setup Draven on a Urgot 2 GS peut-être pour aller embêter un petit peu la backline on va récupérer un coffre est-ce que ça va pouvoir faire un item avec la clôture Tartemun non ça va pas pouvoir suffire et quel travail de la part de ce Draven et Tartemun qui va faire top 2 et guide qui va faire top 1 ça a une bonne nouvelle pour lui en tout cas guide qui est 15ème de cette X-League et il va devoir peut-être aller chercher des puntos parce qu'avec le boton d'Experience et Zico sur un malentendu c'est pas dit donc il faut aller chercher le top 12 sur un gros malentendu en tout cas et dans l'autre lobby on bascule avec top 8 de Cambys top 7 de Pat Ball top 6 de double et l'ARS Magarkis Euro Voltariux et le matelas de Voltariux qui sont pour l'instant en train de se battre pour aller récolter la première place voilà attention Cambys Pat Ball qui était un petit peu sur le fil en termes de de playoff et qui vont 7ème et qui vont se faire déplacer par le matelas ici complètement et peut-être par TLT aussi complètement TLT qui est en train de jouer les troubles faites là dans cette finale Pat Ball qui a récolté que 11 points hier là s'il commence avec un top 7 ça peut être compliqué pour lui on a une possibilité de 9 lasers il a 2 spats il a 2 spats matelas et il a la hache le Renek sur le bench matelas c'est peut-être le 9 laser dans le prochain round et 9 laser je sais que ça peut top oh il y va boom et ouais et là en pause il manque la hache et hop voilà le 9 alors par contre il a les 2 mises et il a Yasuo Exile alors est-ce qu'il peut avec les 2 mises et avec Yasuo Exile organiser son board pour avoir je suis pas sûr si Renekton et Mordekaiser n'ont pas d'attaque supplémentaire tant que ton Z est à Senalon j'imagine que tu t'en satisfait mais c'est qu'il y a beaucoup d'entités sur le board de Matelas pour gérer un Exile et 9 laser attention et on a un autre matchup avec le Draven de Magarki est-ce que ça peut le faire est-ce que ça peut tenir ça a l'air dur parce que ce Z a vraiment des items PXL perfect avec la BT pour le sustain et 9 laser on voit qu'il y a beaucoup de vaisseaux malgré la spate mecha de Magarki est-ce que ça va suffire il reste plein de vaisseaux il reste tellement vaisseaux c'est l'armée c'est Star Wars ici regardez moi c'est Zoé et voilà ça va venir à bout de la con de Magarki malheureusement qui était en chain win Magarki en plus juste avant et qui va perdre avec un très beau setup Draven qui va gagner Zoro qui va perdre à son tour on va aller voir un petit peu du côté de de Magarki avec ses 12 HP aux portes de la mort il est bien en vrai alors certes il a perdu contre Matla mais ça veut pas dire qu'il est faible Draven 3 Lissine avec des très très bons items qui temporisent très très bien je pense que alors certes le 9 laser est extrêmement fort attention quand même à cette Léonade 2 qu'on a vu du côté de Zoro mais il peut top 2 peut-être Magarki d'autant que Matla c'est la faucheuse celui qui tag Matla se fait pulvériser effectivement là on va taguer Zoro on va peut-être avoir un petit peu de de ressources pour aller chercher mieux que ce top 5 potentiel l'ARS et Zoro évidemment sont en coude à coude avec Magarki très bonne ulti de la part de ce Draven il va falloir aller gérer par contre cette Léona qui va mettre un terme au règne de ce Lissine dans la front line Malphite également qui va tomber une composition originale de Magarki mais est-ce qu'on va avoir assez de ressources il y a beaucoup d'unités qui arrivent maintenant sur le Draven l'ulti qui n'est pas incroyable malheureusement le Death Dance qui va tanker un petit peu mais on va réussir à venir à bout de ce Aphelios de très peu certes on n'avait peut-être pas la bonne arme pour ce Draven et Zoro qui va passer du coup à 6 HP Magarki qui ziote le matchmaking il ne veut surtout pas tag Matla de Volta Zoro qui peut tag soit l'IRES soit Matla s'il tag le Matla à mon avis c'est cuit pour lui et l'IRES a l'air extrêmement strong également je sais peut-être la fin pour Zoro il a un bon setup faire top 5 avec ça ça foutrait les boules quand même non ? oh oui là il y a moyen qu'il soit assez dégoûté quand même oh là là parce que l'IRES niveau 8 certes mais what ? Aphelios 2 Nunu 2 Samira 2 avec les deux miss très très tanky les deux miss qui profitent de Boxing Lessons au passage donc est-ce que ça va suffire le Aphelios Manazen qui met beaucoup beaucoup de casse ça tient bien au niveau d'affront il y a un Aphelios il y a un Aphelios par contre l'autre qui est en difficulté là il a un HP le Nunu non la boule de neige qui va écraser le Aphelios 2 euros et qui va tomber top 5 pour 0 top 4 pour Voltariux et Magarkey lui qui est encore en train d'affronter une illusion un fantôme et qui va gagner Magarkey qui va assurer un top 3 parce que Magarkey il est redoutable dans cette partie il a beau avoir perdu contre Matla je pense que c'est normal Matla est probablement en passe de faire un top 1 Diclo pour Magarkey si ça va peut-être le faire tenir je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut du côté de Matla il a déjà full item sur ses champions je crois ouais et on a pris un cardbreaker pour l'IRS spellcrit pour Matla ah bah oui c'est vrai qu'il peut stuffer son morde au passage il va probablement pas ce niveau 2 attention parce que je me permets Docky mais Matla de Voltain et l'IRS sont les joueurs qui sont en embuscade de Padbol et Cambys pour jouer la finale et Padbol et Cambys ont fait top 7 top 8 Matla de Voltain et l'IRS a priori sont partis pour au moins un podium voire top 1 top 2 on aurait peut-être pas Padbol et Cambys en finale de l'XL ouais et TLT aussi qui avait un bon score et Double Double a fait top 6 et Double n'est pas si loin non plus alors il a un petit peu d'avance certes ouais t'as raison parce qu'il est quand même à 84 points là où Cambys est à 76 mais attention un bottom pour Double ça va 2 c'est chaud 2 c'est chaud effectivement Magarki lui fait une bonne opération il va falloir battre maintenant le setup de Matla de Voltain qui a beaucoup de laser beaucoup de piu piu est-ce que Straven va avoir les ressources et non le piu piu de Matla de Voltain le joueur suisse il va venir à bout de la composition de TUTUR est-ce que de l'autre côté on arrive à battre l'illusion de Magarki Matla de Voltain oh heureusement qu'on arrive à gagner pour l'IRS sinon ça aurait été les affaires du côté du joueur suisse du coup top 1 top 2 pour Matla de Voltain très probablement avec des très très beaux setups les deux alors l'IRS je ne sais pas comment il a tout ça au niveau 8 mais il a très très bien touché et Matla le 9 laser le 9 laser c'est très très souvent top 1 en plus on trouve le mort des Kaiser 2 qui avait un spell crit oh la 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 ça va être un là je pense ça va être un massacre malgré un très très bon setup de l'IRS ça me paraît dur trop dur et en plus sur le cerise sur le gâteau petit Warmoxroth sur cette sèche comme ça t'es sûr qu'elle fait un cas peut-être même deux là c'est vraiment il y a tout il y a absolument tout il y a tout effectivement c'est parti avec les deux joueurs en chain win qui ne se sont pas affrontés depuis un petit moment modulo évidemment les fantômes le Lulu qui fait un très bon travail dans la backline qui va aller chercher les joueurs laser mais malheureusement il va devoir tomber parce qu'il ne fait pas un très bon facile un robot très mal codé il va falloir regarder l'application et l'IRS qui va prendre une baffe astro monumentale Doki et c'est donc Matla de Voltainux qui va remporter ce lobby et franchement on ne s'y attendait pas mais certains joueurs sont en difficulté pour la finale c'est marrant parce qu'on disait que la dernière journée était cruciale et dès la première game il y a eu tous les scénarii possibles qui font que le classement est chamboulé il y a vraiment vraiment beaucoup de questions à se poser en tout cas d'un côté on l'a vu un pas de bol et cambys qui passent du côté a priori où ils ne sont pas en finale ils vont devoir aller chercher trois matchs pour aller rêver de l'autre côté on a Zico et Experian qui ont fait la pire opération possible pour ne pas être relégué ou en tout cas pour ne pas avoir à affronter les up and down on peut aller voir rapidement le classement après cette première journée parce que là il y a du chamboulement alors on va voir justement alors Texita malgré ce hard bottom qui reste premier Tarteman qui remonte à la deuxième place égalité avec Zoro les cocos qui se maintient Malgré qui qui gratte un petit peu double on l'a dit avait un peu d'avance mais donc il reste quand même à sa sixième place et Matla arrive dans ce top 8 Matla de Volta qui va peut-être aller accéder à la finale mais regarde 82 points pour Matla 77 pour Cambys 77 pour l'ARS 76 pour Pat Ball et super perf de TLT pardon qui arrive aussi à remonter à 76 points lui qui a connu que les up and down depuis le début de cette ex-league et derrière on le voit il y a un écart qui est creusé entre lui et YouNeed mais également entre YouNeed et Zico Xperion on le disait le lobby juste avant a été crucial pour l'écart de Puntos il ne reste donc plus que 3 games mesdames et messieurs ce soir pour savoir qui est en relégation qui est en finale et pour l'instant dans le bas du classement avantage YouNeed pour aller accrocher ce top 12 avantage YouNeed parce qu'il a profité du hard bottom de Zico moi j'avoue j'avoue je suis content pour Matla en fait déjà de 1 j'aime bien voir des petits nouveaux qui perf il a un style de jeu très atypique et avec la petite soie sur le gâteau le Lee Sin Mecha qui nous a sorti hier une légende une légende donc il arrive à faire des choses magnifiques que ne font pas certains autres joueurs alors certes des fois ça se solde par des échecs cuisants faut pas se mentir mais il tente il tente et j'adore ce qu'il fait il est hyper inventif j'aime beaucoup son style